... Nous sommes les rapporteurs de l'atelier énergie renouvelable qui a regroupé 16 personnes et nous avons eu des débats très intéressants, très riches et très vivants sur le sujet. En matière de méthodologie, nous avons constitué deux groupes qui ont planché sur deux questions. La première consistait en fait à faire un diagnostic du territoire, voir ce qui se faisait déjà en Pays-Basque, quels étaient les côtés positifs et les côtés négatifs du développement des énergies renouvelables. Nous savons plus ou moins tous qu'il y a des choses qui se font déjà en Pays-Basque, notamment en matière de bois énergie, de photovoltaïque et d'hydroélectricité. Par contre, nous savons aussi qu'il y a des filières qui sont peu ou pas exploitées. Il s'agit des énergies marines, de la méthanisation et de l'éolien. La deuxième question consistait en fait à faire ressortir les éléments de contexte qui favorisent ou qui freinent, je dirais, le développement des énergies renouvelables sur le territoire. En ce qui concerne les éléments positifs, essentiellement, il est ressorti qu'il y a quand même une prise de conscience, une conscientisation des citoyens et des élus sur tout le territoire, parce qu'il y a des choses qui se font. Il y a aussi un potentiel que nous savons, quand même assez conséquent en termes de production d'énergie renouvelable sur le territoire, et qu'il faut absolument que nous exploitions. Par contre, en termes d'élan négatif, ce qui est ressorti, c'est surtout, je dirais, qu'il y a des freins administratifs, essentiellement, je dirais, au niveau du développement de l'hydroélectricité et aussi de l'éolien. Alors, nous avons fait ressortir trois points clés de la synthèse que nous avons pu faire. Le premier, c'est en fait de la nécessité de développer le mix énergétique entre toutes les énergies renouvelables potentielles du Pays Basque, dans un objectif d'aboutir à une plus forte autonomie énergétique de notre territoire. Cette autonomie, forcément, doit s'accompagner d'une sobriété énergétique, et celle-ci sera d'autant plus possible, en fait, si les citoyens se sentent liés à leurs producteurs d'énergie. C'est-à-dire que si je sais d'où vient mon énergie, plus facilement, j'éteindrai ma lumière ou je n'utiliserai pas l'énergie dont je n'ai pas besoin. Ça, c'était le premier point clé. Le second, c'est en fait de lever toutes ces contraintes administratives qui sont de réels freins actuellement au développement des énergies renouvelables. Et le troisième point, c'est qu'en fait, on pense que la communauté d'agglo-Pays Basque doit impulser, elle doit dynamiser, et voire organiser des filières locales de production d'énergie qui comprennent donc tous les acteurs de la filière, que ça aille des installateurs à la maintenance, aux producteurs, voire même le recyclage derrière des matériaux qui seront utilisés. Sous-titrage ST' 501